Bien bonjour à tous j'espère que ça va pour vous on continue notre aventure sur Star Wars Jedi Survivor donc direction la lune brisée pour la suite de ce let's play on avait le choix aussi d'aller visiter Kobo j'ai choisi la lune parce que ça me paraissait la plus petite planète par rapport au temps que j'ai devant moi pour pouvoir explorer donc on va faire ça aujourd'hui dans cet épisode j'espère que ça va vous plaire bah on va découvrir ça ensemble tranquillement ça va moi je suis juste un peu rouillé et quoi un peu secoué mais ça va aller si c'est monsieur optimiste qui le dit et fais moi plaisir tais toi un peu tu me donnes des crampes d'estomac ça c'est à cause de ta cuisine c'était quoi ça on y est presque les gens du coin disent que la lune est hantée bon on va aller découvrir tout de suite ils auraient pas pu construire ce laboratoire dans un endroit plus ensoleillé ouais mais si on pouvait trouver quelque chose pour nous aider à naviguer dans la piste de Kobo à presque des grises cet abysse est un cimetière de vaisseaux et nous voilà maintenant dans un cimetière lunaire beaucoup de cimetières on dirait cette station est fermée cordobas a dit que dagan s'était déjà rendu dans un laboratoire sur cette lune crié forcément derrière tout ça allez chercher le petit écho crois vraiment qu'il y a quelque chose après l'abysse c'est ce que pense sainte haric riz j'imagine que ça suffit au conseil bon bah c'est pas par là je pensais pas que cet endroit serait encore opérationnel il faut être prudent on doit trouver ce labo on va aller voir un petit raccourci on active ça on s'y remet alors là avec tous les reflets toutes les animations les fps baisse énormément je le ressens pour le gameplay alors peut-être que ça se ressentira moins sur la vidéo mais waouh après on a déjà eu un petit patch sur le jeu j'espère qu'il y en aura d'autres encore c'est pas dommage parce que le jeu est vraiment cool que disait relevé ça ne tiendra pas nous devons encore renforcer cette chambre car il m'a fait sursauter je vais l'inventer je me suis entraîné pour ça et alors et alors on finit ils cherchent quelque chose c'est peut-être pas obligatoire quand même il est là il est là ils sont là la caméra ils veulent vraiment pas qu'on fouille dans le coin hein c'est heureusement qu'il est là je parie que Z peut le déchiffrer pour nous on a fait un petit détour là on arrive à la porte ouais c'est ça on panne le chemin tu perds du terrain regardons ça bien joué ok hop je pensais jamais devoir affronter un pour la patte je vais pouvoir faire je vais pouvoir faire les deux l'un c'est une d'un de la patte il de la patte les les des C'est parti. C'est quand même immense. La planète qu'on a visitée était énorme. Hop, ça nous fait gagner quand même énormément de temps. Ah non, ça c'est le truc de défi. J'ai pas trop de temps devant moi, je reviendrai. Normalement ça doit se mettre sur la carte. Est-ce qu'on peut l'activer ? Il y a quelque chose ici. Ah ça va, c'est du combat. Je pense qu'en difficulté... Chevalier Jedi, ça doit être affreux. C'est juste du spam. On va tuer les 150 comme ça. J'attaque la cible. Mais attention ! C'est pas moi ! C'est là, c'est là ! Ne le perdez pas ! C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Nous avons le manage élevé. Je taille ! Ashirez l'information ! Alors on a gagné quoi ? Endurance fracturée. J'ai réussi. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Abandonner. Tu voulais fuir ? Parce que là, j'ai pas forcément envie de le faire. Mais on aura peut-être pas le choix. C'est ça ? Recherche de l'ennemi. Bon, je vous ai épargné le deuxième combat. C'était le même qu'avant, donc ça a marché. On continue notre progression. Alors ça nous emmène ici. Non, on est allé en dessous. Ouais. Comment on y accède ? On va voir tout de suite encore. C'est pas encore fini. C'est une blague. Bon travail, mon pote. C'est verrouillé. En avant. On, secteur 5, c'est-à-dire une anomalie. Le ciel est brisé. Nous avons été attaqués. Il n'est pas fini. On va voir tout de suite. Il n'y a pas super efficience. Il n'y a pas juste de mettre dans le chemin. En avant. Ça s'est bien passé. On va regarder comment que ça bouge. Ok. On se met là. On va perdre trop de temps. Là, ça enchaîne. En tout cas, c'est quand même bien fluide. Tu t'amuses bien, BD ? Hop. Bon, malgré les petits ralentissements, ça va quand même. Je pense que c'est à chaque fois qu'il y a des zones avec beaucoup de reflets. Pourtant, j'ai le RTX de désactivé. Ok. Mais ouais. Peut-être trop de choses à afficher. Ok. Désolé les mecs. Qui a programmé cet état de ferraille pour qu'il soit aussi bavard ? Cette vieille rue Nantes. Mais si le patron dit qu'il y a quelque chose ici, c'est pas moi qui vais le contredire. J'ai réduit un tout petit peu les effets visuels pour ce niveau. On va voir si ça change quelque chose ou pas. Il ne me paraît pas… S'il peut repérer. Hein ? Oh tiens, le Jedi. Tu devrais pas être ici. Non, non, trop près. J'ai rien contre un bon combat. Nerevi sera pas content s'il t'approche encore. Décompte d'ici, Jedi. T'es obligé de perdre. C'est pas du combat, ça. Mais si, regarde. Tu fuis, espèce de lâche ! Comme par hasard. Bien sûr. Non, non. On, non, au. On, des... On, des... … On, on, on… Voyons voir ça, t'as trouvé quelque chose BD ? Joli troubaille, on montrera ça à Zed. Il y a toujours des ralentissements. C'est cadeau. Identifié, frappe vertigale. Tire en cours, seul sur seul. Ils ont l'air de défendre quelque chose d'important. Je ne connais pas le protocole pour affronter les Jedi. Visez et tirez jusqu'à le tuer. Vous ne pouvez pas entrer dans le laboratoire. Alors, l'affaire commence. C'est pas assez sauté. Zed peut sûrement récupérer les données dessus. La cible approche à l'endroit hautement stratégique. Activation de la défense. Il ne passera pas. Quel que soit ce qui nous attend, ils ne veulent pas qu'on y arrive. On va s'occuper de avant. Et tire-nous dessus. Il en sort notre blaster. C'est trop loin. Il ne veut pas. Je tire. Voilà, comme ça on n'en parle plus. Il y entre nous et nous les faisons... Wow. Wow. Oh là ! Non, non, non ! Bon. On va vouloir aller trop vite. On perd du temps. On va attendre un petit peu. Voilà. Non, pas du tout. C'est trop lourd. Je pense pas pouvoir faire bouger ça. Alors, on a deux points de compétence. On va aller du côté de la force. Trois points pour ça, deux points pour ça. Je vois la touche, mais non, ça veut pas. Ah, il veut pas. Faut plus le balancer. Ouais. On va aller plus se balancer. Alors, ça nous emmène où, ça ? Je dirais bien ici. L'ambiance de chaque monde est quand même bien retranscrite. C'est cool. Ouais. C'est parti. On nous emmène où tout ça ? Là on a fait ça. Et s'il n'y a rien de plus ? Je viens de voir, il y a un fil ici. Pauvre druide. Abandonnés ici pendant des siècles. Jusqu'à ce que les pillards les trouvent. C'est un sens unique. Il faudra montrer ça quand même. On m'avait promis quelque chose d'intéressant et de l'inquiète. Ok, je te vois. À toi. À toi. Un émetteur personnalisé. On peut peut-être le réparer. Tu veux qu'on essaye ? Posture de garde obtenue. Quel peut désormais utiliser la posture de garde en combat ? La posture de garde permet des attaques plus lentes et plus puissantes et accro à l'endurance pour la défense. C'est clair que ça a l'air un peu plus lent, mais je pense que ça doit bien taper. On va défoncer la porte avec ça. Alors, on a piraté ou ressentir l'écho. J'y vais. Je suis clairement le meilleur pilote pour cette mission. Tous les vaisseaux envoyés dans l'Abysse ont disparu sans laisser de traces. Nous irons ensemble. Je ne te laisserai pas prendre ce risque seule. Elle est tout à toi. C'est ton invention. Personne d'autre ne la comprend. Tu es la seule qui puisse me guider. Très bon. Ah, ça fait vraiment mal. On a de la compagnie. On est bien lent. Il va falloir que j'esquive plus. Après, voilà. J'ai envie de dire que ça passe bien. D'accord, d'accord, je regarde. Tu devrais pas être ici. On va le garder. De toute façon, le sabre, c'était pas foufou. Avec le pistolet. Avec le blaster. Voilà. On déverrouille ça. On regarde ici s'il y a quelque chose. Maître Cordova a dit que Dagan avait une base sur Kogo. Allons la trouver. Quoiqu'il est utilisé pour traverser l'Abyss, on le trouvera peut-être ici. Bon bah ça, c'était bien rapide. Je m'attendais à quelque chose de plus long. On va aller voir Kogo. Espérons que ça rame un peu moins. Là, c'est un peu déçu. Mais bon. Ça enlève rien que le jeu est cool. J'aimerais bien qu'il tourne au moins à 60 fps minimum. Avec la config que j'ai, c'est pas normal. Kobo. Gaffe sur la meilleure gargote de Kobo. T'as jeté un œil sur la vieille tech que Kale a trouvé dans le labo ? J'ai absolument rien compris. Peut-être qu'on comprendra mieux quand on sera allé voir le repère de Dagan sur Kobo. Les gens vont sur Kobo quand leur vie est foutue. Ils y vont pas pour la réparer. T'as l'air plutôt en forme, Gris. Oh, quel beau parleur. Peut-être même que je te laisserai les commandes du Mantis un jour. Vraiment ? Réflexion faite, non. Et mon Dia de Leroyant... Elle est super sympa. C'est puis-à-dire que je vais pas barrer. ... Les recherches de Maître Cordova montrent qu'il y a un village abandonné du côté est de la vallée. Allons jeter un œil. Ok. Là on est là. Salut le nouveau ! Salut ! Allons faire un tour BD. Voilà, on va gagner du temps normalement. Alors, pas qu'on se trompe, on part sur la droite je crois. Déjà, cette planète devient un peu plus fluide. On le sent tout de suite déjà. Est-ce qu'on est sur le bon chemin au moins ? Oui. Prochain embranchement on ira sur la gauche. Et je crois qu'on pourra pas. Peut-être que si. On est pas du tout au bon endroit j'ai l'impression. On va voir si ça devrait être bon. Tu joues des gratouilles ? Combat ! Et je suis très bien. Tu peux te faire une pêche ! Non, c'est pas du tout au monde ! Non, je suis très bien. On voit rien comme ça ! Une pêche ! Non, c'est pas du tout à l'heure ! On veut rien faire ça ! Un pêche ! Un pêche. C'est pas du tout à l'heure ! On veut rien faire ça ! Un pêche ! Un pêche ! Un pêche ! Alors, est-ce qu'on est sur le bon chemin ? C'est-à-dire presque. Ça a l'air d'être en bas ici plutôt qu'où je suis. Ouais. Ça ressemble à un village. C'est par là qu'il faut aller. C'est parti. En tout cas, je ne suis jamais venu ici, donc c'est que ça doit être par là quand même. Oui, mieux vaut pas s'approcher cette fois. C'est joli, franchement. Oh, ça va brûler. Non, ça prend un petit courant. Un chasseur de primes. La nuée d'action nous a retrouvés. C'est pas attrapé. C'est pas attrapé. Ah, joli coup. Je m'appelle Cage Vanda. Ce petit fouineur a retrouvé ta trace près de l'avant-poste. Cal, tu nous as observés, on dirait. Ah, t'as fait forte impression, Cal. Il faut dire que tous les nouveaux ne se présentent pas en éliminant un des sbires de Ravis. Bien joué, très classe, belle entrée en scène. Merci. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Ah, ce que je veux, Cal, c'est te récompenser pour chacun de ces types que tu élimineras. T'es pas le seul à être venu sur Kobo pour respirer un peu. Arrache ça, chasseur de primes, et je saurais te récompenser. Un membre de la nuée d'action. Donc les autres vont arriver. Exactement. Heureusement pour toi, je reste toujours aux aguets. Passe au Saloon, et on s'occupera de ces chasseurs ensemble. Très bien, je vais y réfléchir. Il faut croire que je suis le seul à ne pas avoir de propulseur ici. Alors, primes de caiche débloquées, vous pouvez désormais suivre les primes. Ok. Primes légendaires, traquez toutes les cibles standards et prouvez votre valeur pour affronter la crème de la crème. Ça, c'est cool, ça. On va devoir éliminer un plus petit pour aller vers un moyen, vers un plus gros. C'est sympa. Regarde un peu. Allez BD, on doit encore trouver le repère de Dagan. Lui, on va le scanner. Ressens la planète et tout ce qui y est lié, puis étends ta conscience. Je crois que... Là, je l'ai senti. Voilà. C'est très bien, Padawan. C'est très bien. Ça te disait pas de me donner un coup de main ? Gratuitement. Je crois pas, non. Elle est sympa. Alors ? Ah ! donc là ça sera fermé c'est quasi sûr mais il va marcher ce foutu truc j'ai bien envie de le mettre en pièce pour voir on peut pas le pousser j'ai bien cru que j'allais passer à travers on reviendra après ça doit être l'endroit dont par les corde pas on va s'arrêter ça va Sous-titrage ST' 501 Donc là pour la force on va être bien On est pas les seuls à chercher quelque chose ici Tu crois que c'est Dagan ? Alors il faut viser vers où ? J'ai pas dit vers là mais bon On a pas l'objet encore dedans Peut-être pour ça tout simplement On arrive à mettre la boule peut-être qu'on va réussir à... Bienvenue Dagan C'est Santa Régris ? Super Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok Des fois on peut pas faire forcément ce qu'on veut dès le début Vu qu'il y avait un chemin mais c'est pour s'envoler Ouais Je veux pas m'envoler tout de suite moi Non Il fait n'importe quoi là Si ça c'est ici c'est qu'il doit bien avoir quelque chose On va insister On dirait qu'il y a rien on va regarder quand même Descendre ici Il m'intrigue quand même la salle juste là à côté Je vois bien qu'il faut emmener le faisceau jusque là-bas Et comment Des fois je cherche compliqué Ici tu apprendras à maîtriser la matière de Kobo afin de te préparer à traverser l'Abyss Mais la réussite renforcera encore davantage ton lien avec la force Est-ce que là ça fait quelque chose ? Laisse ton lien avec la force te guider vers notre objectif commun Tannalor Santara écrit entraîner les Jedi pour les préparer au voyage à travers l'Abyss Tu crois qu'on peut traverser avec ce courant ascendant ? Donc là on va pouvoir aller rechercher Donc là on va pouvoir aller rechercher Ouais mais non Clac On voit un peu le chemin qui se dessine mais bon C'est pas évident des fois à trouver tout du premier coup C'est pas évident des fois à trouver tout du premier coup Ce coup-ci on repart là-bas Ah non on n'a pas pris le bon Je pense qu'on est cuit A moins qu'on se renvole ici On y arrive, je ne sais pas comment on aura fait Merci pour la balade Bien réussi On les plantera à notre prochain passage dans le jardin On va rapporter ce disque de données à Zed On va rapporter ce disque de données à Zed Prenons ce courant ascendant Mais là on a plus notre ami là On va và Parfait On a найm bien On a une grande porte Il y a quelque chose à l'intérieur, je ne sais pas mais je vois quelque chose à l'extérieur, tu es le, unité détruite, wow, ils ont tous été détruits, je ne lâcherai pas. Alors, petit souci à l'encodage de mon côté, le jeu va cracher, donc je vous ferai un petit montage, de toute façon vous n'aurez rien vu normalement. Alors, BDR, il va nous faire un joli petit chemin. Ce n'est qu'en travaillant ensemble que la République et l'Ordre Jedi pourront comprendre les mystères de la galaxie et les mettre au service du bien commun. La Force est notre guide. Ça ressemble à l'Ordre tel que je m'en souviens. Tout ce que Cree a construit ici a été détruit par une catastrophe qu'elle n'avait pas prévue. Parfois j'ai l'impression que l'histoire est un éternel recommencement. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai entendu Maître Cree parler de son projet pour l'Abyss. Il n'est pas bon d'espionner les conversations, ni de ragoter. Oui Maître, mes excuses. Donc là normalement on va pouvoir récupérer notre boule et l'emmener dehors sur notre socle. Un autre de nettoyé. On devrait pouvoir utiliser le courant ascendant pour atteindre l'autre côté. Regardons s'il n'y a rien à... On va aller chercher notre ami. Ceux qui posent des questions trouvent des réponses. Ça c'est pas cool. Sous-titrage Société Radio-Canada Je commence à m'inquiéter pour ce projet. Nous n'avons pas à le remettre en question. Même les Padawans sentent que quelque chose ne va pas. Je vais rester ici pour le devoir, comme de bordel. Prêt pour le combat. Bonsoir, c'est pas là ! Vous êtes en moins de concurrence pour la prime. Reste là mon pote. Je vais te traquerai jusqu'au bout. Je vais te tuer. Je vise la cible. Bienvenue, Jedi. Des ennemis de la paix menacent la frontière galactique et notre république. Lorsque nous aurons passé l'Abysse, Tanalor pourrait être un bastion duquel nous repousserons cette menace. Un symbole d'espoir et de justice pour la bordure extérieure. Tanalor était plus qu'une mission pour elle. C'était le rêve d'un avenir meilleur. Un symbole d'un avenir meilleur. Alors là... J'ai compris que ça ne s'ouvrait pas. On emmène la boule ici. Simplement ça, on ne peut pas bloquer la porte. On en mue. ... 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